Dans un précédent numéro de cette émission, nous avons parlé de la menstruation chez la femme, notamment de ses implications sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous abordons le même sujet, mais sous un autre angle. Notre invité, il n'a pas changé. Koulous Edgar Deglau, bonsoir. Bonsoir, M. Charles. Merci de votre disponibilité. Plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. En dehors de moi, qui suis-je ? Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, un traitement d'azospermis chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Nouveau, quartier à beaucoup à 100 mètres du terrain de football. Contacte plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, la menstruation chez la femme. Nous avons dit dans le numéro précédent ce qu'elle constitue et comment est-ce que le cycle menstrué de la femme est attaché à la lune. Mais nous avons également mis l'accent sur le fait que la femme en menstruation est un être assez particulier. Nous continuons dans ce sens. Coulouse Edgar Douglas, parlant toujours de menstruation chez la femme, on a dit précédemment que dans nos traditions, il y a beaucoup d'interdits liés à la femme en menstruation. Quand on prend celui, par exemple, lié au rapport sexuel, on dit qu'il n'est pas bon de s'approcher d'une femme qui est dans cet état. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela ? Bon, en fait, bon, c'est par rapport à tout ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est vrai, effectivement, on l'a dit dans l'émission précédente. Donc, puis, on a mis l'accent sur le caractère divin de la femme quand elle est un menstrué. Donc, par rapport au rapport sexuel, c'est assez clair. Et je crois l'avoir déjà abordé dans une émission ici, mais je vais beaucoup plus l'expliquer ici. La femme en menstrué, comme on l'a déjà dit, je le répète encore, elle est divine. Et ces énergies, elles peuvent détruire comme elles peuvent guérir. Elles peuvent détruire dans le cas où il y a un danger, d'accord ? Et guérir dans le cas où il y a problème, c'est vrai, un peu. Et les rapports sexuels, on en a parlé, on en a beaucoup parlé ici. On a, par rapport au caractère divin, des rapports sexuels. Et la femme en menstrué aussi est prise en compte dans ce sens-là. En ce sens qu'elle peut détruire, comme elle peut aussi permettre à l'individu qui couche avec elle, et pendant qu'elle est en menstrué, dans cet état-là, pardon, elle peut faire transcender l'individu spirituellement parlant. C'est-à-dire, le sortir des problèmes, lui permettre d'avancer, etc. Tout ça, le protéger aussi, d'accord ? Et nous avons expliqué ici aussi que la femme en menstrué, et d'abord, la femme en général, c'est une voûte. C'est-à-dire, comme je le dis, je m'en excuse toujours quand je parle de ça. C'est une voûte d'énergie, en fait, c'est une voûte qui aspire, d'accord ? Donc, cette voûte-là, elle est amplifiée, c'est-à-dire, le caractère aspirateur-là est amplifié pendant les menstrués. Donc, je vais parler d'abord du côté positif. Le côté positif, je prends par exemple un couple, et réglo. Quand je dis réglo, c'est un couple qui a rempli toutes les conditions, c'est-à-dire dot, et surtout la dot, c'est-à-dire la dot traditionnelle, parce que c'est la dot traditionnelle qui permet la mise en... en fait, l'union des deux panthéons, ce qui sait l'union des deux panthéons. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Dès que l'union, cette union-là est faite, normalement, et que l'homme est dans un problème, ou bien l'homme est dans un problème de sorcellerie, par exemple, d'accord ? Il peut utiliser les menstrues de sa femme en couchant, d'accord ? En couchant d'une certaine manière, dans un certain état de conscience, en couchant avec sa femme, en monstru, et cela peut constituer une barrière, c'est-à-dire un pare-feu pour lui, d'accord ? Et où il peut sortir des affres de la sorcellerie, ou bien des affres de cette attaque-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Par contre, quand il n'y a pas... je prends deux petites âmes, en fait, deux copains-copines, c'est-à-dire une fille, un garçon qui n'ont aucune attache, sauf sexuellement, d'accord ? Et que la femme et la fille entrent en monstru et que l'homme couche avec elle, le fait de coucher avec la fille en monstru va désorganiser l'énergie de ce garçon-là, d'accord ? Et cette désorganisation peut être... ça dépend, ça peut être... ça peut laisser des séquelles à vie, ou des séquelles d'évolution, ou des choses qui ne vont pas marcher dans l'existence de la personne, jusqu'à ce que la personne s'éveille à ce tas de conscience-là, et puisse aller chercher les voies et moyens pour pouvoir sortir de ce problème-là. Ah, ok. Ce moyen peut. Quand je prends un exemple, un homme qui couche avec une femme en monstru simple, comme ça, va en moyenne vivre au minimum, je dis bien au minimum, 4 mois de galère, d'accord ? C'est-à-dire, ça dit sur le plan financier. Sur le plan financier, manquer d'argent. Ça peut même créer une évolution au niveau du travail, d'accord ? Et il lui faut des rituels, d'accord ? Des rituels pour pouvoir... des baies, etc., tout ça, de purification, pour pouvoir sortir de ce problème-là, d'accord ? Et je vais, en parlant de rapports sexuels, je profite en même temps pour éveiller la conscience. En fait, nous, les hommes, c'est-à-dire éveiller notre conscience à ça, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas conscience de ça. Vous voyez, quand la femme finit, généralement, on a parlé de 5 jours. Oui. On a parlé de 5 jours, mais le cinquième jour n'est pas la fin des monstrues, d'accord ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les loquis. Les loquis, c'est... Après les monstrues, il y a un liquide qui n'est pas rouge, qui n'est pas noir non plus. C'est une couleur chocolat foncée, c'est-à-dire, c'est une couleur un peu bizarre. C'est-à-dire, une couleur bizarre qui sort, qu'on appelle les loquis, qui sort. Et de la même manière, le sang qui sort des monstrues peut détruire. C'est de cette même manière aussi, les loquis, là, peuvent aussi détruire. Parce qu'on voit un peu ce que ça veut dire. Donc, il y a 3 jours, c'est-à-dire, quand la femme finit ses monstrues, il faut compter au moins 3 jours, voire 5 jours, avant de commencer à avoir des rapports sexuels avec elle. Quand on n'a pas un but, c'est-à-dire, quand on n'a pas un but bien précis de libération, de purification, ou bien qu'on ne veut pas, comme un accord, utiliser les monstrues avec sa femme, avec l'accord de sa femme, pour pouvoir régler un problème, ou bien avancer, etc., tout ça, c'est préférable, d'accord ? D'attendre. D'attendre, juste après les monstrues, c'est-à-dire, 3 jours, 4 jours minimum, ou 5 jours pour être beaucoup plus à l'aise. Là, ce liquide et chocolat qui sort, d'accord, va finir et le vagin sera vraiment fruit pour qu'il y ait rapport sexuel, d'accord ? Maintenant, ça, c'est le cas, ça, c'est quand la femme est mariée, d'accord ? Quand la femme, c'est un couple réglo, d'accord ? Mais quand c'est des amants, des copains, copines, etc., tout ça, c'est dangereux, parce que généralement, la femme te dit, écoute, j'ai fini les monstrues, mais dès que tu rentres dedans, c'est ouvert là-bas encore, et il suffit seulement qu'une goutte te touche, c'est fini, ou bien que tu touches la plaie, c'est des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de techniques que l'homme utilise pour pouvoir réussir dans sa vie, et où on lui dit d'éviter les monstrues. Dans toutes les religions, ce principe-là est là. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Donc, il faut pouvoir, et tu dois communiquer, avoir une communication avec cette fille-là, ou soit, faire attention, et ne pas aller toucher une prostituée qui est dans cet état-là, par exemple. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Ça, c'est la fin des règles, ça. Mais le début aussi des règles, c'est aussi un problème. Parce que tu peux coucher, la fille, parce que les femmes même, en général, ne savent pas quand est-ce que, de façon précise, quand est-ce que les monstrues vont commencer. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Elle sait qu'aujourd'hui, de par le calendrier, en fait, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui, sur Internet, etc., tout ça là, elle sait qu'elle aura les monstrues aujourd'hui, mais elle ne sait pas à quelle heure exactement sortir. Ça va sortir. Donc, il faut qu'elle prenne le choix aussi de dire à l'homme, écoute, je vais avoir mes monstrues aujourd'hui, mais je ne sais pas à quelle heure ça viendra. Pourquoi ? Parce que, généralement, beaucoup d'hommes sont tombés dans ce piège-là, d'accord ? Et ont vécu des séquelles. Beaucoup s'en sont sortis, mais il y a beaucoup aujourd'hui qui gardent. C'est ce qu'elle-là, qui ne savent pas que c'est ça-là qui est à la cause de leur évolution en dents de scie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Tu couches avec la femme, la paroi étant déjà, et voulant déjà, c'est-à-dire, c'est déjà hypertrophié, elle veut éclater déjà pour laisser le flux sanguin passer. Mais il suffit seulement que tu envoies. Vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire ? C'est-à-dire qu'on touche la paroi de l'autre côté là-bas et les monstrues qui devaient venir, par exemple, à 18h, vont venir en même temps. Ok. D'accord ? Ils vont venir en même temps. Et quand ça vient en même temps, ça ne pardonne pas. Il n'y a pas... Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça allait arriver. C'est-à-dire, vous rentrez en même temps, paf ! C'est-à-dire, ce coup circuit énergétique là se produit en même temps. Souvenez un peu. Parce que c'est pourquoi il faut être très, très vigilant. Donc, nous, hommes, faisons attention. D'accord ? Et faisons attention là où nous rentrons. C'est ça. Souvenez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, je voulais souligner ça. Donc, pour conclure sur cette question-là, la femme au menstrues peut être bénéfique. Je l'ai expliqué. Et peut-être aussi peut créer aussi des problèmes. Je l'ai expliqué. Justement, nous maintenons toujours la question. La femme au menstrues, comment le bénéfice dont vous parlez ? Nous avons parlé dans le sens de l'homme. Pour elle-même, en tant que femme, puisque souvent, on a tellement marginalisé la femme au menstrues que c'est comme si, bon, elle était dans un état où il fallait tout de suite, de toute façon, la mettre de côté. Est-ce que pour elle-même, il n'y a pas quelque chose de bien qu'elle tire de cela ? Hormis ce que l'on sait que quand elle, la menstrues, elle n'est pas tombée enceinte et que ça permet de... Oui. En fait, merci pour la question. Il faut comprendre que, généralement, de façon standard, c'est-à-dire, quand on prend, généralement, chez toutes les femmes, on a défini cinq jours. C'est-à-dire, il y a cinq jours. Et ces cinq jours-là correspondent aux cinq éléments. Je voyais un peu ce que c'est en train de dire. La terre en premier, parce que le premier jour des monstres correspond à l'énergie terre. Le second jour des monstres correspond à l'énergie eau. Le troisième jour des monstres correspond à l'énergie air. Et le cinquième jour... Le quatrième jour des monstres correspond à l'énergie feu. Et le cinquième jour des monstres correspond à l'énergie éther. Je voyais un peu. À l'énergie éther. et c'est ce jour-là est lié à chaque élément la femme et qui connaît les techniques d'accord la femme qui connaît les techniques ont pour faire je préfère dire ça son nom c'est une technique d'accord peut utiliser travailler avec chaque élément d'accord pour elle-même d'abord d'accord pour se protéger d'accord par rapport aux attributs de chaque élément comprenez parce que c'est en train de dire par rapport aux attributs de chaque élément elle peut travailler sur elle même et aussi utiliser cette même technique là vous travaillez par exemple sur son conjoint positivement et peut aussi utiliser la même technique pour travailler aussi sur ses enfants positivement et peut aussi utiliser la même technique pour travailler sur des personnes qu'elle porte dans son coeur c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment avec elle du coeur avec elle vous voyez un peu ce que c'est en train de dire donc les séjours c'est des c'est carrément comment je vais je vais trouver le mot c'est c'est une hibernation d'accord c'est dit elle rentre dans c'est comme si elle est rentrée dans un dans le temple pour travailler soit un peu ce que c'est en train de dire c'est pas des joues qu'il faut considérer j'ai une mensure aujourd'hui demain après demain les mensures sont finies et puis c'est fini non il faut comprendre ce qui se cache derrière donc elle peut utiliser la technique dont je viens de parler par exemple d'accord l'énergie terre elle peut travailler avec le premier jour l'énergie eau le second jour l'énergie air le troisième jour l'énergie feu le quatrième jour et l'énergie et terre le cinquième jour se voyez un peu ce que c'est en train de voir pour ceux qui sont intéressés et ils peuvent se rapprocher et puis on peut en discuter avec eux ok se voyez un peu ce que c'est en train de donc voilà d'accord parlant toujours toujours dans par rapport aux avantages d'accord la femme en difficulté peut utiliser aussi les monstres pour avancer d'accord j'explique et je vais d'abord expliquer quelque chose dans l'ancien temps nos ancêtres nos mères nos mères utilisait le tissu d'accord le tissu pour recueillir les monstres ce tissu là à une valeur mystique terrible à se voyager un peu ça peut faire des choses terribles mais aujourd'hui et les femmes les filles se plaignent c'est-à-dire utilisent et constater les contraceptifs les pilules du lendemain etc ça pour éviter avec toutes les conséquences cancéreuses sur la santé mais en réalité il ya quelque chose qui n'a aucune conséquence cancéreuse mais qui aujourd'hui est vu comme quelque chose de pas hygiénique d'accord mais qui en réalité est plus hygiénique même que les couches qu'elles utilisent aujourd'hui à se voyez un peu ce que s'entraîner voilà parce que les couches aujourd'hui on a eu à fait beaucoup de recherches par rapport à ça on a constaté que c'est des produits c'est à dire c'est des produits chimiques il n'y a rien de biologique là dedans donc est-ce que ça cause encore d'autres désagréments à la femme mais je reviens au tissu le tissu c'est simple comme nos enseignes nos anciennes nos grandes mères le faisait dans le temps c'est un outil de contraception très efficace comment il faut le faire cette technique là par exemple je peux la dévoiler il n'y a pas de souci il suffit seulement pour la femme d'accord d'aller qui a utilisé et ses équipes qui apprend ce tissu là d'accord non lavé bien sûr et elle va au marché d'accord elle achète ce qu'on appelle diego le sel j'aime c'est un sel et que des jeunes dames qui en cristaux non c'est pas en cristaux c'est un sel qu'on a fait en boule en série c'est en boule et ça souvent c'est les vieilles mères c'est à dire les grandes personnes qui vendent ça au marché elles achètent une seule viennent et prennent ce sel là d'accord elles vont chercher la feuille d'isop et avec cette feuille d'isop là et met et casse le sel là et elle réduit ça en poudre elle met dedans elle ferme et font ça comme on en ferme la caça dans la feuille d'accord elle emballe elle emballe ça et elles viennent mettre c'est à dire elle plie le tissu le tissu qui a servi à le tissu démonstration est pris ça comme un petit mouchoir et elle nous ouvre ça comme un porte-monnaie d'accord comme ceci comme un porte-monnaie et elle met ça au milieu et ferme et elle dépose ça quelque part cent ans mille ans elle ne va jamais tomber enceinte sauf le jour où elle vient enlever le paquet qui est au milieu de ce tissu là soyez un peu ce que c'est en train de dire mais aujourd'hui cette technique là elle est perdue pourquoi parce qu'on nous parle de modernité soyez un peu ce que c'est en train de dire toujours en parlant davantage et par rapport au monstre il ya la femme quand la femme a un problème ou bien un proche un de ses proches à un problème et que et par rapport à elle même elle veut régler ce problème là ou bien elle veut régler et le problème par exemple de son conjoint etc tout ça là elle peut toujours utiliser le même tissu d'accord le même tissu et c'est beaucoup plus efficace avec le tissu c'est à dire elle récupère le sang d'accord et elle presse ça dans une coupole blanche vous me suivez là et qu'elle prend ça la nuit d'accord c'est bon quand on a on est chez soi c'est à dire ou bien quand on est dans un terrain vague parce que celui qui va vous voir celui qui va voir cette femme là cette nuit là dans cet état là faisant ces rituels là franchement il risque de il y aura un coup si cuit au niveau de son énergie il risque de d'halluciner oui je voyais un peu ce que c'est en train de dire donc elle se met en tenue d'eve je voyais un peu ce que c'est en train de dire toute nue et elle va elle creuse la terre et elle parle c'est à dire elle s'adresse à la mère nature d'accord et elle dit elle elle va prononcer les paroles incantatoires qu'on va lui donner on va lui demander de prononcer d'accord et elle va dire ceci quand on plante une graine elle pousse quand on plante l'igname on récolte l'igname quand on plante le manioc on récolte le manioc quand on plante le maïs on récolte le maïs mais quand on plante du sang on récolte quoi c'est le mystère c'est ça je voyais un peu et continue le rituel est plante et elle dit ce qu'elle veut voir et tout la poussée c'est qu'elle veut récolter et ça se produit d'accord c'est une technique très très puissante que nos mères ont utilisé pour vous sublimer la vie de nos de nos parents etc tout ça parce qu'il y avait une communication entre les deux et soyez un peu une dernière technique d'accord la dernière technique c'est la consécration c'est à dire et et l'onction l'onction des pieds du mari avec le sang des monstres c'est un rituel très puissant pour pouvoir que la femme fait c'est à dire c'est la femme la femme mariée qui fait ce qui c'est-à-dire la femme qui est mariée qui aime son mari qui fait ce rituel là d'accord qui fait ce rituel à son mari pour lui le sortir de ses problèmes de galère d'involution de non promotion on n'a pas trouvé de boulot et le revenu est trop truc là pour lui permettre d'accéder à un état à un état de conscience financier financier très puissant confortable confortable il suffit de faire quoi la femme récupère les monstrues très tôt le matin d'accord l'homme se met en tenue d'adam d'accord ou bien il peut attacher un pain blanc ou tout ce qu'on veut et l'homme et l'homme joint ses deux enteilles c'est les deux gros enteilles d'accord les deux gros enteilles et la femme fait le rituel qu'il faut faire terminé mais le souci c'est que quoi ce genre de technique là fait que ce genre de technique est tellement puissant que si l'homme là si la condition de l'homme change et que il ne s'occupe pas de sa femme d'accord il va redescendre plus bas que jamais ok merci autrement dit autrement dit mais là vous n'avez pas dit que ce qu'il faut faire mais oui je dis il faut que les gens se rapprochent parce que les techniques sont pas des techniques qu'il faut les techniques c'est des c'est des armes d'accord c'est des armes et il faut pas le donner à n'importe quelle conscience c'est ça vous voyez un peu ceux qui sont intéressés peuvent aller à la recherche je suis rapproché de nous pour savoir concrètement ce qu'on en est toujours il se fait que parlant de couple parlant de menstruation il paraît que ben avec les menstruis de la femme la femme peut comment dirais-je mettre un esclavage son homme autrement dit lui faire un filtre d'amour de sorte que elle soit le seul il paraît qu'on en prend et qu'on en fait le repas de l'homme avec et puis oui c'est c'est bien dommage c'est bien dommage que certaines femmes et je me je dis je dis à ces femmes là et je profite pour conscientiser aussi toutes les femmes c'est le comportement qui garde le mari à la maison c'est le comportement la bonne éducation la manière dont tu traites ton homme en roi c'est ça qui fera que ton homme et va rester à la maison tu restera fidèle bon si fidélité vraiment il ya c'est discutable aussi c'était cette question se voyait un peu ce que s'entraînait c'est vrai il ya des techniques comme ça d'accord que ce soit dans la chrétienté que ce soit au niveau de la région musulmane il ya de ces techniques là d'accord il ya de cette technique on peut il ya des choses comprend où il ya des sourates aussi d'accord il ya des sourates comprend avec et les monstrueux le sens des monstrueux on écrit et on peut et c'est des techniques de fil d'amour mais c'est des techniques assez dangereuses parce que elles sont irréversibles à se voyer un peu donc et je ne conseille pas quelqu'un dit à l'évers même chose aussi au niveau de la tradition il ya aussi de cette technique là d'accord de cette technique là où on peut utiliser le sang des monstres directement où on peut utiliser le sang qui le pain qui a servi aux mensouliations on peut l'utiliser aussi et voilà pour agir de cette manière là mais dans tous les cas c'est que c'est c'est contre nature c'est contre nature c'est contre les principes de la vie et c'est vrai que c'est une réalité mais je ne conseille pas aux gens de le faire maintenant pour les hommes il ya possibilité aussi d'accord de de ne pas être athée par rapport à ça c'est-à-dire quand on comme on le dit dans mon patois non ça il papa le papa en fait dans ma langue maternelle on dit on dit ici il ya un souci il y a un souci c'est-à-dire et un homme c'est un initié debout et ça donc et si tu n'as pas la connaissance c'est pas une excuse il faut aller à la connaissance pour ne pas et vivre et ces choses là se voyez un peu ce qu'il ya des moyens pour se prévenir voilà et puis aussi par rapport aux femmes je veux profiter parce que j'ai l'impression qu'on tient à la fin déjà du numéro je veux profiter aussi vos monstres les tissus et les tissus papa les tissus et les couches jetables que vous utilisez et sont et faites attention à là où vous jetez ces couches là parce que vous voyez même si vous rincez le sang de dedans et que vous jetez ça sert toujours à des individus mal intentionnés donc sachez ou jetez vos couches parce que qui est du sang dedans ou qui n'est pas du sang dedans c'est toujours utilisable et ce genre de technique là c'est des techniques assez dangereuses parce que à votre insu on vous connecte c'est à dire on connaît à votre énergie des entités des trucs dont vous n'avez même pas conscience et vous vivez des problèmes vous vivez des maladies vous avez des des soucis d'évolution vous vous avez des problèmes de de conception etc tout ça là et vous cherchez et les causes ailleurs alors que les causes proviennent aussi de la mauvaise manipulation de de ça elle se voyait un peu ce que c'est en train de dire donc voilà un peu ce que je peux dire pour éveiller les consciences comme vous l'avez dit nous sommes déjà au terme de cette émission qui porte sur la menstruation de la femme nous avons décortiqué le fond en comble ce sujet là je pense qu'aujourd'hui les femmes savent déjà pas mal de choses sur ce que c'est que les menstruis ce qu'on peut faire avec en bien comme en mal et comme nous le disons sur cette émission ne sommes pas là pour lire sachez comment dirais-je de quel côté aller une conclusion rapidement pour finir cette émission bon en dehors de moi qui suis je c'est dit la connaissance de la femme et par rapport aux menstruations d'accord et doit forcément et c'est quelque chose qui lui appartient c'est quelque chose qui vient d'elle et l'homme côtoyant les deux doit forcément aller à la connaissance de ça c'est à dire et la nature ne nous dédouane pas de l'ignorance liée à ça d'accord que nous sachions ou que nous sachions pas nous nous rentrons en conflit c'est à dire avec ce principe là et nous allons subir les désagréments à surveiller un peu donc il est très très important d'accord d'aller à la connaissance de ce que de de en fait d'aller à la connaissance de nous mêmes en dehors de ce que nous sommes physiquement à surveiller un peu donc c'est très très important surtout pour les couples d'accord surtout pour les couples de savoir d'accord de savoir d'avoir ce genre de connaissance là pour pouvoir se sortir d'affaires pour pouvoir je suis là maintenu une constante et de prospérité dans dans le couple et aux jeunes filles aussi et pour pouvoir sublimer la vie et décider de ce qu'elles veulent c'est à décider de leur futur ok voilà merci merci fidèle internaute de guéris de tv mon voici au terme de ce deuxième numéro de votre émission dehors de moi qui suis je consacré à la menstruation chez la femme je pense qu'avec cette émission vous en savez davantage sur ce sujet la menstruation au delà de tout ce qu'on en dit au quotidien nous avons embrassé la dimension mystique de la question direction la dimension spirituelle de la question suivez le numéro précédent mais suivez également ceci pour tout savoir là dessus merci de votre fidélité et à jeudi prochain bonsoir merci